Le plus ancien millésime en matière de Bordeaux est de 1928 et on remonte dans le temps jusqu'en 2014. Et en matière de Bourgogne, on commence en 59, je crois, et on termine en 2015. On a quelques bouteilles d'Ikem qui sont sympathiques, des grands Bordeaux, et puis on a quelques pépites en matière de Bourgogne, notamment d'une propriété d'un éleveur qui s'appelle Jacques-Ytruchot, mais qui n'est plus en exercice, qui a vendu son exploitation en 2006. Et nous avons des millésimes qui sont juste avant sa cession, donc qui sont des années 2004-2005. Et ce sont des bouteilles qui individuellement valent aux alentours de 1000 euros pièce. Ça fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'était déjà arrivé. Et j'ai connu ça surtout quand j'étais stagiaire commissaire-priseur, dans les années début 80, avec Jacques Mercier ici à Roubaix, où on avait eu la chance de sortir de très très belles caves et très importantes. Et je me souviens d'une vente où on avait eu du vent pendant deux jours. La plupart des gens maintenant suivent ce type de vente très particulière du vin sur Interanchère Live, c'est-à-dire qu'ils suivent la vente en direct. Et ils peuvent enchérir en direct après s'être enregistrés sur ce site. Et donc en fait, en salle, on n'a plus grand monde. On se retrouve avec 30-40 personnes maximum, au travers du live et d'Interanchère, et des clercs qu'on vend à des gens du monde entier. On a aussi effectivement remarqué que depuis quelques années, on avait pas mal de clients russes qui achètent par le biais d'Interanchère, et qui sont assez amateurs de vin, voilà. Et puis d'autres pays, des Anglais, et puis nos amis d'outre-Kievra, les Belges, qui sont grands amateurs de Bourgogne notamment. Les Belges, Merci.